Dans 20 ans, un peu plus peut-être, nous ne nous intéresserons plus du tout au prix de l'essence. Elle sera sans doute remplacée par l'hydrogène. Techniquement, les solutions sont prêtes. Des voitures qui n'émettent aucune pollution roulent déjà sur nos routes. La difficulté est de produire de l'hydrogène de manière vertueuse, ce qui est beaucoup plus compliqué. Quels sont les derniers développements ? Où en est la filière en France ? Reportage Jérôme Garraud, Henri Dreyfus et Thierry Jipet. C'est le carburant qui propulse les fusées depuis des décennies. L'hydrogène, il sert désormais à faire avancer nos trains, nos voitures. Le potentiel de croissance est absolument énorme. La compétition mondiale est déjà en route. Je crois que c'est bien l'avenue. En France, des ingénieurs travaillent sur cette molécule pour préparer la transition énergétique. Car le moteur à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. Et voici une petite révolution. Le premier véhicule français à hydrogène. Une camionnette propre avec un avantage sur la voiture électrique. Donc une fois le pistolet branché, je lance la charge. Ça va être une autonomie de quasiment 200 km en 3 minutes, comme quasiment un plein essence. Une voiture fait 100 km avec 1 kg d'hydrogène. Aujourd'hui, ça coûte environ 10 euros. Objectif, passer à 8 euros pour concurrencer le diesel. Les petites stations à hydrogène coûtent 250 000 euros. Les plus grandes, 1 million. On sait les fabriquer en France. Mais elles sont peu nombreuses. Une cinquantaine sur notre territoire. La majorité assemblée dans cet atelier de la Drôme. Il y a différents types de stations qui sont faits pour s'adapter aux besoins des clients. Plus de la moitié de ces composants sont fabriqués dans l'Hexagone. Non seulement on a un enjeu climatique qui est de baisser nos émissions, mais on a aussi une opportunité de réindustrialiser la France. Notre technologie est prête. On est prêt dans nos plans industriels à pouvoir générer de l'emploi et donc avoir des stations qui sont d'origine française. Il faut donc beaucoup d'argent pour développer un réseau de stations et l'industrie de l'hydrogène. Dans le monde, la course est déjà lancée. En Chine, le gouvernement coupe les aides aux voitures électriques et passe à l'hydrogène. 14 milliards d'euros d'investissement. En Europe, l'Allemagne annonce un plan à 9 milliards. En France, seulement 100 millions, presque 100 fois moins. Pourtant, l'État doit investir pour rendre cette technologie abordable. Une voiture coûte plus de 50 000 euros. Voyons le cœur du véhicule, la pile à hydrogène fabriquée à Grenoble. Le numéro 1 français en fait seulement 200 par an. Bientôt, ce seront des dizaines de milliers chaque année. Une pile à hydrogène, il faut à peu près 3 heures pour la fabriquer. A terme, on pense qu'en 5 minutes, les robots pourront assembler ces piles et l'activation prendra plus que quelques minutes. Chez plusieurs industriels français, la peur de rater le coche de l'hydrogène. Beaucoup attendent maintenant le plan de relance économique annoncé à l'automne par le gouvernement.